Générique ... ... Réinvité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Nicolas Sarkozy a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Corruption passive, financement illégal de campagne électorale, recel de fonds publics libyens. Quel est votre sentiment ? Je vais peser mes mots, parce que dans ce genre de circonstances, il faut le faire, mais je vais vous dire que cela soulève des questions immenses, terribles. On s'interroge jusqu'aux motifs de guerre qui ont conduit à la fin de M. Kadhafi, après une histoire comme celle-là, mais c'est surtout pour l'honneur de la France que j'ai le plus de mal. Il ne faudrait pas que qui que ce soit sur cette planète se figure qui peut se payer en président de la République française en allongeant les billets. Et oui, ça, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine pour mon pays. Après, le reste, c'est une question judiciaire. Vous savez comme moi que c'est toujours facile de jeter des pierres, donc il faut éviter. Mais j'ai perdu en 2012 la présidentielle et la primaire de 2016 à cause de cette affaire, dit Nicolas Sarkozy dans une déclaration faite au juge. Vous le croyez ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ben non, comme je ne sais pas, je n'en parle pas. Et lorsque le porte-parole du gouvernement dit que la justice de ce pays est libre, qu'on soit ancien chef de l'État, parlementaire ou ministre, a-t-il une raison de dire cela ? Mais je crois que... Est-ce que vous dites la même chose ? Je crois que c'est le seul point de vue de bon sens qu'on puisse tenir. On peut imaginer que dans certaines circonstances, compte tenu des responsabilités, il y ait des filtres particuliers pour juger de l'action d'un homme public, qui est ministre ou président de la République, mais c'est l'exception pour le reste. Quand même, le principe républicain, c'est que la loi est la même pour tout le monde et que tout le monde doit s'y soumettre. Notamment quand on exerce ou qu'on aspire à exercer les plus hautes responsabilités. Bien sûr, le droit commun doit l'emporter. Vous savez, c'est une tendance de la justice normale dans tous les pays. Tout va au droit commun. Et les justices d'exception ont toujours été suspectes aux yeux des démocrates et elles le restent. – Jean-Luc Mélenchon, vous serez dans la rue aujourd'hui ? – Oui. – À quel endroit ? – Alors il y a deux, vous savez, il y a deux cortèges. – Deux cortèges, oui. – Alors comme je n'ai pas envie de traverser trois, quatre fois la ville, nous sommes à Paris, n'est-ce pas, et ça va être embouteillé, je serai du côté des cheminots, c'est-à-dire plutôt du côté de la gare de l'Est. – Plutôt la gare de l'Est, direction la Bastille. – Voilà. – Direction la Bastille. – Mais ce n'est pas un choix que je fais entre les uns et les autres, parce que tout le monde est en mouvement aujourd'hui. – Vous serez dans la rue avec Olivier Besancenot, Pierre Laurent, Benoît Hamon, Olivier Faure, et même Florian Philippot, vous avez vu ? Même Florian Philippot qui va descendre dans la rue. – Vous avez raison, il y a toutes sortes de gens qui sont dans la rue. Et honnêtement, je ne crois pas que le mouvement d'aujourd'hui doivent être interprétés par cette espèce de tapis rouge de la gauche selfie qui vient et fait des photos, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, M. Bourdin… – Ce n'est pas ce que dit Besancenot. Besancenot dit qu'il faut un front commun de la gauche. – Très bien, très bien. – Et d'ailleurs, il vous interpelle, il vous a interpellé. – Oui, vous avez vu que… – C'était chez nous, vendredi dernier. – Mais c'est très bien d'abord. Alors attendez pas, dans quel ordre on prend la question ? – Allez-y, allez-y. – Commençons par le fond, c'est-à-dire le fait que c'est un mouvement social. – Oui. – D'une extraordinaire ampleur, puisque vous avez toutes sortes de secteurs. Et ces gens ne défendent pas leur personne, ils défendent une certaine idée de vivre dans ce pays, appuyé sur des services publics. Et la première chose qu'on doit dire, c'est qu'à partir de maintenant, avec ce mouvement qui démarre, on entre dans un moment de souffrance. M. Bourdin, il faut qu'il y en ait au moins un qui vous dise ça. Les gens vont souffrir, parce qu'ils vont perdre des journées de salaire pour faire la grève, pour défendre qui la SNCF, qui le service public dont vous et moi nous bénéficions. Ensuite, parce que la vie quotidienne de millions de gens va être aussi perturbée par la grève. Il faut avoir le coup, il faut assumer de le dire. Oui, ça va être difficile. Et nous faisons tout ça parce que quelqu'un, le président de la République, a décidé de mettre en œuvre, en application, écoutez-moi bien, rien d'autre que la feuille de route de la Commission européenne. Il n'y a aucune raison de ficher un bazar pareil dans ce pays. Rien ne nous oblige à mettre la concurrence sur le rail, faire passer des trains privés et des trains publics est absurde. Ça n'a de sens que dans la tête malade de gens qui sont illuminés par l'idéologie libérale et qui croient que quand on met du privé, les prix baissent. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont une facture de gaz savent que depuis que le gaz a été privatisé, il a augmenté de 49%. Tous ceux qui passent sur une autoroute savent que les tarifs des autoroutes ont bondi après que les autoroutes aient été privatisées. Et qu'en même temps, l'État est vidé de sa substance parce qu'on le prive de revenus, on le prive d'outils, on le prive de moyens. Et après, on vient à la bouche en cœur en disant, vous voyez, ça ne marche pas. Mais il n'y a rien qui marche à ce compte-là. La France, elle fonctionne comme ça, sur ses services publics. C'est son identité. Et je veux vraiment dire toute mon affection à tous ces gens qui vont se battre, perdre des journées de salaire. Et ce n'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut créer un rapport de force avec le gouvernement ? Que faire d'autre, M. Bourdin ? Nous sommes en démocratie, il y a eu un vote. En même temps, le vote, nous ne sommes pas en monarchie. Nous n'avons pas élu un monarque. À partir du moment où il est élu, il fait ce qu'il veut. Non. Par conséquent, il n'y a pas d'autre moyen que de créer ce rapport de force. Ça m'amène à vous dire ceci. Comme je sais qu'on va souffrir, là, nous avons un plan d'action qui nous a été donné par les syndicats du rail jusqu'à la fin du mois de juin. Ce que je dis, il ne faut pas laisser ceux qui se battent tout seuls. Il ne faut pas laisser les cheminots tout seuls, le service public tout seuls, les EHPAD tout seuls. Nous avons besoin d'une démonstration de force collective. Un jour où ce soit possible. C'est pourquoi je continue à plaider pour qu'il y ait une grande marche. J'avais dit une fois sur les chansons, on disait, comme ça tout le monde se représente, l'énormité de la marche à laquelle je pense. Vous proposez une grande marche. Populaire. Oui. À qui ? À tout le monde. C'est-à-dire, d'abord, commençons par les gens eux-mêmes. Oui. Les citoyens. Je pense que s'ils trouvent mon idée bonne, il faut que ça soit un dimanche, c'est-à-dire un jour, ça ne vous coûte pas une journée de paye. C'est ça que je veux dire. Enfin, on utilise toujours des grandes phrases pour faire le tour de ce problème. Il faut que ce soit un jour où ce soit possible. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous êtes travailleur du nettoyage, M. Bourdin, ou le nettoyage, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, je viens de les croiser. Mais vous dites, ah ben les cheminots, je suis d'accord avec eux, j'aimerais bien y être. Il n'y a pas d'appel à la grève dans votre secteur, donc vous ne pouvez pas vous mettre en grève aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour plein de gens, ce ne serait même pas possible. C'est les toutes petites payes dont on parle là, figurez-vous. Les gens qui travaillent dans les EHPAD... Ce ne sont pas les cheminots, donc là, c'est vraiment les toutes petites payes. Je ne dis pas que les cheminots sont des privilégiés. Mais bon, ils ont la garantie de l'emploi et une paye en moyenne supérieure à celle du privé. Parenthèse refermée. Non, rien. C'est un fait. Non, ça dépend à quel grade vous le prenez, s'il est contractuel. En moyenne. M. Bourdin, pourquoi pas, quand bien même, écartons de... puisqu'on va en profiter. Écartons l'esprit de jalousie. Quand vous avez des gosses, vos gosses à la maison, vous servez le dessert. D'accord ? Il y en a un, il mange plus vite que l'autre. Et comment ça leur niait son voisin, qu'est-ce que vous lui dites, son frère ou sacheur ? Il dirait, occupe-toi de ton assiette. D'accord ? Ça veut dire, on ne doit pas être jaloux, passer son temps à dire, ah ben, puisque t'as deux centimes de plus que moi, eh ben, tu n'as aucun droit. Voilà. Donc, parce qu'à la fin, on finit toujours par être le privilégié de quelqu'un. J'en reviens à votre grande marche. Grande marche pour créer un rapport de force avec le gouvernement, avec le président de la République, et aller jusqu'où ? Ben, lui faire d'abord la démonstration... Aller jusqu'où ? Ben, qu'est-ce que vous voulez me faire dire, M. Bourdin ? je ne sais pas. Non, mais vous avez un objectif, oui. Vous avez un objectif, le faire céder. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Arrêtez, M. le Président de la République, avec ça, ça suffit. Vous êtes en train d'appliquer la feuille de route de la Commission européenne qu'on a déjà appliquée à l'Espagne, qu'on a déjà appliquée à la Grèce, et ça marche nulle part, votre histoire. Si seulement ça marchait quelque part. Le seul pays qui marche en Europe, qui est ressorti du trou, c'est le Portugal qui a fait exactement le contraire de ce qu'il y avait sur la France. Arrêtez les trains privés, c'est de la gnognote. Ça ne marche pas. Les hypocrites qui ont voté pour, c'est-à-dire tous les partis de droite, les républicains, le reste, les socialistes qui ont voté pour les paquets ferroviaires. C'est-à-dire, il y a basta, arrêtez avec tout ça. Pourquoi démembrer l'État ? 120 000 fonctionnaires de moins dans l'État, aujourd'hui, en France. Mais qu'est-ce qui va rester de la France ? Vous ne voyez pas qu'elle se vide de son sang ? Ne désarmez pas la France, ne la désorganisez pas. Donc le président de la République peut le comprendre. Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Pourquoi il change le statut de la SNCF ? Ça sert à quoi ? Ce n'est pas ça qui va éponger la dette. Ce n'est pas le statut des travailleurs de la SNCF. Est-ce le statut du cheminot le cœur de la contestation ? Franchement. Il y a plusieurs domaines. Oui, mais franchement, peut-être bien. Mais alors un petit bout ici, un petit bout là-bas, il ne faut pas en être question. Là, le statut, on nous a dit c'est le statut le problème. Ce n'est pas moi qui a inventé ça. C'est le gouvernement. Alors en quoi c'est le problème ? En quoi le statut des cheminots est responsable des milliards de dettes ? Non. Où sont passés tous les importants qui ont pris les décisions qui ont abouti à une accumulation pareille de dettes ? Ils sont où ceux-là ? Pourquoi on a privatisé les autoroutes ? Il faut bien réformer. Il faut bien réformer la SNCF. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Parce qu'elle perd beaucoup d'argent. Parce qu'elle perd beaucoup d'argent. Parce que... Mais ça ne veut rien dire perdre de l'argent. Écoutez-moi, M. Bourdin, quand vous rendez un service public des heures où il n'y a pas de monde dans le train, des heures où il y a du monde dans le train, des heures où des fois... Il faut accepter de perdre de l'argent. Mais il faut accepter de rendre un service public à tout le territoire. On ne perd pas de l'argent à cause du fonctionnement de la SNCF. Il y a une énorme dette qui a été accumulée par une série de décisions irresponsables. Et la situation a été aggravée par d'autres décisions irresponsables. Comme la grande ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux où c'est l'État et le privé qui payent les investissements. L'État paye 70% des investissements. Et écoutez-moi les gens, la compagnie privée elle prend 100% des bénéfices. Vous trouvez ça normal ? Monsieur Bourdin, je me souviens qu'une fois, vous aviez... Pour une fois, vous étiez presque sortis de votre rôle parce que vous étiez presque d'accord avec moi sur la question de la privatisation des autoroutes. Tout le monde s'est demandé dans ce pays pourquoi on privatisait les autoroutes alors que ça rapportait de l'argent. Avec l'argent des autoroutes, vous voyez bien qu'à 90% ils leur donnent aux actionnaires, ils pourraient leur mettre pour boucher les trous dans les routes. et surtout pour relancer le rail, pour éponger la dette. Bref, l'économie qui est celle de l'État est un monde qui pourrait s'auto-équilibrer. Donc pour trouver des ressources, je ne sais pas moi comment trouver l'argent ou taxer un peu plus les autoroutes les poids lourds. Non, non, non. Je ne sais pas. C'est ce que propose la CGT par exemple. La mise en place d'une éco-taxe poids lourds. Si les compagnies d'autoroutes étaient publiques, alors l'État aurait un budget global. Ça coûterait 30 milliards de renationalisés. 30 milliards d'euros. Oui, ça rapporterait combien ? Non, mais c'est toujours pareil. C'est comme les 50 milliards de dettes. Non, mais attendez, M. Bourdin. C'est facile, vous faites comme ça. Non, non, non. Vous répondrez-moi. Répondez-moi. Quand vous dites 50 milliards de dettes de la SNCF, tout le monde se tire les cheveux. Je pourrais dire que votre patron qui possède cette maison, lui aussi, il a 50 milliards de dettes. Et vous, M. Bourdin, vous ne vous tirez pas les cheveux. C'est privé. Et alors, ce n'est pas sacré. On a le droit de comparer des chiffres. Non, non, non. Rien n'est... Voilà, on peut parler de tout. Rien n'est sacré. Oui, alors vous avez réussi à me faire perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? De quoi on parlait ? Je ne sais pas. Vous n'en rappelez pas si vous vous avez posé une question. Je vous ai dit que les dettes... Je vous ai posé une question sur les 30 milliards d'euros. Je vous ai répondu qu'il fallait mettre en face des dettes des actifs. C'est pour ça que vous parlez de votre patron. Parce que lui, quand on lui a dit « Ah ben dites donc, vous avez 50 milliards de dettes », le gars, il a dit « Bah oui, et alors ? J'ai des actifs en face. » Alors c'est quoi les actifs de la SNCF ? Rien ? Les billets de train ? Non. Des milliers, des millions de kilomètres de rails, des centaines de machines, des milliers de gens capables de produire une richesse plus grande. Il faut arrêter de faire peur aux gens avec la dette. Quant à la dette, si elle était si écrasante, ce qui est le cas que ça, pourquoi le banquier central européen n'a pas racheté ? Le banquier central européen, il a donné 80 milliards tous les mois à toutes les banques sans condition pour qu'ils y riguent, comme ils disent, l'économie. On n'en a pas vu un euro revenir dans l'économie. Qu'est-ce qui empêchait la banque centrale de dire « Ah là, vous avez un problème en France, là, commencez à avoir une grosse dette. Je vous la rachète. » C'était quoi le problème ? Allez-y, M. Bourdin, répondez-moi. Je ne réponds pas à vos questions. Vous ne savez pas. Je sais bien, vous n'allez pas le faire. Mais j'interpelle la conscience des gens qui nous écoutent. Et c'est pour ça que je suis là. Bon, Jean-Luc Mélenchon, donc, vous dites, il faut vous lancer un appel à l'unité, à une grande marche unitaire, unitaire, il faut aller au bout, il faut que le gouvernement recule. Vous êtes beaucoup plus collectif qu'à l'automne dernier. Je l'ai toujours été, M. Bourdin. Ce que je ne veux pas... Vous le reprochez. Oui, non, mais ça, pour faire des reproches, vous savez, on jette des pierres qu'aux arbres où il y a des fruits. Depuis que je suis là, à chaque fois que j'apparais, alors on dit, il n'y a que lui, ben oui, je fais ce que je peux, je ne vais pas quand même pas me masquer. Et puis là, c'est pareil. Alors, des gens voulaient faire une démarche unitaire, la première chose qu'ils trouvent à dire, c'est oui, mais Mélenchon, il faut le traîner par les cheveux en lui tirant les bras et les pieds. Ça ne sert à rien, les amis. Chaque fois qu'il s'agira d'être solidaire d'une action menée par les salariés, je serai là. Et je me fiche de savoir qui il y a sur la liste innombrable des cycles. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas à nous, comment dire, les militants politiques, la vision politique, c'est de se mettre au service d'une idée de la société. Et moi, je n'y ferai jamais défaut, ni moi, ni aucun de mes amis. Mais honnêtement, je refuse de faire croire que parce que nous avons signé à une dizaine une déclaration émouvante pour dire que vivent les cheminots et le service public, cela change quelque chose au rapport de fort. Ce qui changera au rapport de fort, c'est que des milliers de gens qui n'ont pas forcément de convictions politiques bien arrêtées ou d'autres qui en ont puissent entrer dans l'action, entourer ceux qui luttent pour les protéger, pour les aider. Donc, je propose cette grande marche. Mais je suis prêt à dire que si quelqu'un d'autre en prend l'idée, je ne sais pas, M. Martinez, les dirigeants syndicalistes, les associations, les usagers de toutes sortes, les syndicats assiduels, mais moi, je marche derrière, je n'ai aucune envie de marcher devant pour me prendre toutes les claques, toutes les pierres. – Pour ne pas que ça soit un autre leader politique, quoi. – Mais si, mais ça m'est égal. – Ça vous est égal. – Ça m'est égal, ce n'est pas le sujet. – Je veux dire, M. Bourdin, je sais que j'ai gagné si on arrive à provoquer un immense rassemblement du peuple français pour défendre son État, ses services publics et avoir une vie plus digne. C'est tout. C'est là que je gagne. Le reste, c'est des histoires. Vous croyez qu'à mon âge, je cours après quelle gloriole, quel genre de photo, quel genre de podium ? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Rien. Je veux qu'on y arrive et qu'on cesse de démembrer la France. Voilà ce qui m'intéresse. Et moi, je suis du camp du peuple. Point. Et aujourd'hui, le peuple, il va souffrir. Et je dis à ceux qui m'écoutent, ne laissez pas tout seul ceux qui se battent. Et je dis à tout le monde, mettons-nous tous ensemble. Après, le président de la République, il faudra qu'il prenne ses responsabilités, mais il y en a d'autres qui l'ont fait dans le passé. Regardez De Gaulle qui était plus fier que Macron. À un moment donné, il était obligé de dire, écoutez, c'est fini. – L'appel dans une tribune de personnalités contre le séparatisme islamiste. Vous avez lu cet appel ? – Non, je n'ai pas lu. – Vous n'avez pas lu, ces personnalités dénoncent un nouveau totalitarisme islamiste qui menace la liberté en général. – Ah, comme c'est original. – Vous êtes d'accord ? – Écoutez, on n'a pas un autre sujet. – L'islamisme menace la liberté ? Non, mais je vous pose la question. – Oui, ben voilà, vous avez la réponse. Je n'ai pas lu le texte, donc je ne le commande pas. Est-ce qu'il y a des courants politiques qui sont dangereux dans le monde ? Oui, il y en a plein, partout. L'islamisme politique est un problème pour les sociétés démocratiques en général, et pas seulement dans nos pays sur le continent. Nous avons des problèmes avec l'extrême droite dans toute l'Europe, peut-être qu'on pourrait s'en soucier. Je ne vois pas de proclamation disant le pouvoir d'extrême droite de Pologne est un problème, le pouvoir de Hongrie est un problème. Non, non, il n'y en a que pour ce sujet. C'est absurde. Ils sont un danger, d'autres sont des dangers à nous d'être forts. Comment être forts ? En étant profondément républicains. Plus le peuple français est uni entre soi par la solidarité, par l'affection, par le service public, plus le peuple français est fort, plus il est divisé parce qu'on l'oppose l'un à l'autre et plus il est faible. Et quand on voit la réforme institutionnelle prévue par le président de la République, on entre dans une nouvelle... Vous la soutenez cette réforme ? Certainement pas. C'est encore une magouille de première grandeur pour augmenter son pouvoir en ayant une mine comme ça. Mais pourtant, la diminution du nombre de députés et sénateurs, une dose de proportionnelle, ça doit vous plaire, non ? Et puis on pourrait aussi imaginer une veste distribuée gratuitement à chaque Français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a réformé 24 fois la Constitution sans demander son avis au peuple. Nous sommes censés être dans la Constitution de la Ve République. Elle a changé 24 fois la durée du mandat, les pouvoirs du président, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que le moment serait venu que le peuple français, qui n'a pas besoin forcément comme les grenouilles d'un roi, qui est capable par lui-même de s'imaginer ce que serait une société moderne et démocratique, ne pourrait pas trancher ? Est-ce que ce n'est pas donc faire une constituante pour faire une nouvelle République ? Est-ce que vous ne croyez pas que le moment est venu ? Donc, vous voterez contre ? Écoutez, oui, je vais voterez contre, mais je veux qu'on m'entende. Parce que le petit monsieur a inventé quand même des choses assez spéciales. Premièrement, il décide de réduire le nombre de parlementaires. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec la Ve République, je devrais dire, d'accord, fichez tout par terre. Mais je vous pose la question, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va améliorer ? En quoi la démocratie va être plus forte parce qu'il y aura moins de députés ? Voilà des mois qu'on excite tout le monde contre les élus et après, on dit, ah ben, eh bien, c'est un ramassis de gens qui ne servent à rien, il n'y a qu'à en prendre moins. Là-dessus, il imagine une petite dose de proportionnel. Je ne veux même pas discuter du principe, je suis pour l'élection proportionnelle, je trouve que le régime de 1986 était parfait. Il était à mon goût, en tout cas. Je ne dis pas que ce soit forcément celui de tous mes amis, mais c'était à mon goût. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas la proposition du président de la République, c'est pourquoi il l'a fait. Pour augmenter son pouvoir. Et une des conséquences qu'il propose, c'est de diminuer le nombre, le droit d'amendement. Vous y croyez, franchement ? C'est un leurre. Moi, j'ai dit que c'était un leurre. Mais pour l'instant, je suis obligé de prendre au sérieux ce que dit le gouvernement. Le Premier ministre dit, nous vous proposons de réduire le droit d'amendement et de le rendre proportionnel. Il est déjà, mardi matin, ici même, il est déjà un peu revenu sur... Il reviendra sur tout. Tout ça n'a aucun sens. C'est une agitation brouillonne destinée à renforcer le pouvoir du monarque présidentiel. Écoutez-moi bien, monsieur... Quand même, monsieur Baudin. Juste pour qu'on sourisse un minute. Imaginez-vous, vous êtes dans une démocratie et qui a le droit le plus de proposer des amendements ? Ceux qui sont au pouvoir. Qui, précisément, déposent les textes. Ils ne vont pas les amender eux-mêmes. Vous comprenez ? On voit bien qu'il s'agit d'accélérer les procédures. Genre, la démocratie, ça prend trop de temps, c'est toujours trop long. Allez, zou ! Expédiez-moi. On n'est pas une entreprise. Un pays, ce n'est pas une entreprise où il y a une direction. Dans une entreprise, vous avez une direction, elle décide, c'est son mandat. Mais un pays, nous sommes 65 millions. Bon sang, il faut le temps de décider les choses. Il n'y a pas besoin de cavaler comme ça. J'ai une dernière question qui a fait débat. C'est Alexis Corbière, auto-entrepreneur, pendant votre campagne présidentielle. Il n'était pas seul. D'ailleurs, pourquoi des auto-entrepreneurs ? Écoutez, j'ai vu ça. Alors que vous avez dénoncé ce statut... J'aurais préféré qu'il ait pu être pris en CDI. Il aurait fallu qu'il démissionne de l'éducation nationale. Enfin, tout ça est un procès absolument répugnant qui nous est fait. Ça fait trois mois que ça dure. Il n'y a que mes comptes de campagne qui sont disponibles. Vous le savez ça, M. Bourdin ? Si vous allez à la commission, vous dites, tiens, je voudrais voir les comptes de campagne de tout le monde. Ah ben, il n'y a que ceux de Mélenchon qui sont prêts. Ceux de M. Mélenchon sont parfaits, purs, sans aucune irrégularité, aucun arrangement d'aucune sorte. Non, non, mais je ne vous parle du statut de ton entrepreneur, pas de vos comptes de campagne. Ah ben, quand même, j'ai lu qu'il y avait des irrégularités. Personne ne m'en a montré une seule. Il n'y a pas d'irrégularités. Tout ça, il y a une calomnie depuis des mois. Quant à ce pauvre Corbière, décidément, on va lui jeter des pierres toute la journée. Je vais vous dire d'autres choses, M. Bourdin, autrement plus odieuse que nous avons fait. Nous avons travaillé le soir, après 18h, alors que c'est absolument interdit. Nous avons travaillé le dimanche, nous avons travaillé la nuit, nous avons travaillé le jour. Et Alexis Corbière, professeur d'enseignement professionnel, a dû se mettre en congé, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner son statut de professeur de l'enseignement professionnel. Par conséquent, il y avait le statut d'auto-entrepreneur. Je déteste le statut d'auto-entrepreneur. Il n'était pas seul avec ce statut. Oui, il y en avait d'autres. Mais regardez quand même la cruauté du procédé. Alexis était payé comme auto-entrepreneur quelque chose comme 3 000, je crois. 205 euros par jour pour ses interventions médiatiques. Je n'ai rien de dire du tout. Bon, c'est une division qui a été faite. Et pendant ce temps, le porte-parole de M. Macron, lui, il était à 6 000 euros. Et attendez qu'on voit les autres. Et vous verrez les pays qu'il y avait. Nous, on avait des pays de crevards. Pourquoi ? Parce que tous les jours, la campagne pouvait s'arrêter. Parce que nous avons connu des gouffres à certains moments et qu'il fallait, si tout s'était planté, il aurait fallu abandonner le navire. Mais nous n'avions pas de quoi payer les licenciements, les machins, etc. Ce n'est pas plus compliqué. Essayez de réfléchir une fois en vous rappelant qui je suis. Notre équipe, ce n'est pas les gros bonnets, les importants, les puissants. Moi, je n'ai pas eu des milliers d'amis venant déposant 7 500 euros et même plus comme c'est arrivé au président de la République puisque s'il y a des irrégularités, c'est celles-là. Elles sont sans doute involontaires. Cela va de soi. Où ils ont cotisé plus que ce qui était permis par la loi. Alors de grâce, si vous voulez nous lâcher, prenez-nous sur autre chose. Par exemple, là, je viens de vous dire à la 6e, j'ai compris M. Bourdin, mais je vous remercie de m'avoir permis de purger l'affaire. Mais si vous voulez me prendre sur quelque chose, dites-moi M. Mélenchon, le service public, ça commence à bien faire, c'est le 20e siècle. Voilà. Il est 58. Merci. Vive ceux qui aujourd'hui vont se battre pour nous, M. Bourdin. J'ai le cœur lourd en pensant à eux et je suis d'enthousiasme à leur côté. Merci. 8h58.